Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Paris-Lonchamp ce vendredi 14 juillet, comme tous les 14 juillet, jour de fête nationale d'ailleurs, le Quintet Plus sera la 3ème course du programme Longines Handicap de la fête nationale. On ne peut pas trouver de meilleur titre pour le Quintet Plus de ce vendredi qui, une fois n'est pas coutume, ne se situera pas sur l'Hippodrome de Cabourg. En tout cas, on a affaire à un grand handicap avec des chevaux de qualité, 1800 mètres à parcourir sur la moyenne piste pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, 16 concurrents départs. On a fait le plein de partant dans une course qui sera prévue à 18h. Pour une fois, ce ne sera pas à 20h15 le Quintet Plus de vendredi, ce sera bien sûr à 18h, notez-le bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Un Quintet qui est assez ouvert pour la victoire. Ce n'est pas forcément évident de trouver un cheval qui a tout pour plaire et qui peut remporter ce Quintet. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, Aibari. Pourquoi ? Parce que c'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens. Il vient de très bien courir dans le grand handicap de la Morlaie Longines. Regardez, c'était ici. Il était battu par Exciting, mais il terminait de belle manière comme à son habitude, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que c'est un cheval qui répète toutes ses courses, qui est bien connu dans cette catégorie. Dans sa carrière, il a remporté un seul Quintet Plus. Et bien, figurez-vous que c'était sur 1700 mètres sur la moyenne piste de Longchamp. Là, c'est 1800 mètres de la moyenne piste, mais c'est quasiment le même parcours. D'ailleurs, il l'a souvent bien fait sur la moyenne piste de Longchamp. Ça, c'est un atout qui m'a fait le retenir en tête. Il est bien placé dans la salle de départ. Il a de la fraîcheur par rapport à certains rivaux qui ont plus couru que lui. Il n'a couru que 4 fois cette année. Donc voilà, un cheval qui arrive vraiment sur cette épreuve avec pas mal d'atouts dans son jeu. Pour moi, avec Fabrice Véron, il est vraiment capable de lutter pour la victoire. Et si ça se passe bien et qu'il peut placer sa pointe de vitesse finale au bon moment, il peut même l'emporter. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 8, Caramelito. Un Caramelito qui n'a pas manqué son retour dans cette catégorie. En terminant troisième, regardez, c'était ici du côté de Paris-Lonchamp. C'était le prix de la place Vendôme. Il courait vraiment de très belles manières. C'est vrai qu'il était pris en 37 de valeur, en valeur 37. Alors qu'auparavant, lors de son échec dans cette catégorie, il était pris, je crois, en 41 ou 41,5. Donc vraiment, il a une valeur qui lui laisse beaucoup plus de marge. Il est très très bien placé dans la stade de départ. Il est une nouvelle fois muni de hier. Bref, il est remonté en 37,5 pour ce gros handicap. Mais ça ne m'inquiète pas. Pour moi, à cette valeur, il a vraiment les moyens de remporter une course de ce genre. Et c'est un poulain de 4 ans qui a vraiment un très bel avenir dans cette catégorie. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 5, Exciting. Bah Exciting, on le connaît bien également. Il vient de terminer quatrième du grand handicap de la mort Lelongine. En battant Aybari, mon favori. Je ne sais pas se jouer à grand chose. Il a le numéro 9 dans les stades de départ. Lui aussi, c'est un redout de table finissaire. Mais il est capable également de faire le boulot et d'aller devant. Ce n'est pas forcément sa meilleure tactique. Mais il l'a déjà fait. En tout cas, Exciting, c'est un cheval qui a montré qu'il avait la pointure d'une telle épreuve. Même s'il n'a pas encore réussi à s'imposer. Il a couru 9 fois dans des quintets. Il a terminé dans les 5 premiers à 5 reprises. Donc un peu plus de 50% de réussite. Pour moi, c'est une bonne base. Pour la victoire, il faudra que ça se goupille bien. Mais avant le coup, pour moi, je pense qu'on doit logiquement le retenir dans les 3-4 premiers. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 11, Bevan. Un poulain de 4 ans qui a également fait toutes ses courses. Il a remporté son quintet. Regardez, c'était sur l'hippodrome de Longchamp. Ce n'était pas le même parcours. Mais il courait vraiment de belles manières avec Guillaume Guet-Juguet. Il s'imposait à 5,40€ devant Lamento à Aybari. Voilà, dans la même catégorie. Derrière, il a prouvé en terminant quatrième derrière Caramelito qu'il était encore capable de bien faire dans cette catégorie malgré la surcharge pondérale. Il était associé à Maxime Guyon. Écoutez, ce sera une nouvelle fois le cas pour ce Bevan qui a tiré le numéro 12 dans les stales de départ. Ça ne lui laisse pas forcément beaucoup de marge. En tout cas, le poids 53,5€, il m'interpelle. Je ne sais pas quel est le poids limite, le poids plancher pour Maxime Guyon. Mais je l'ai rarement vu monter à un poids aussi bas. Du coup, je pense que s'il fait l'effort de le monter à ce poids, c'est certainement qu'il y compte. Et pour moi, il faut s'en méfier tout particulièrement. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4, Lamento. Lamento qui avait réalisé une très très belle rentrée. Regardez, c'était ici, derrière Bevan, lorsque Bevan s'imposait dans le quintet du prix de l'île de la cité courant mai. Derrière, c'était un peu moins bien. Vous le voyez, il était proposé à 6,80€. Il a beaucoup déçu dans le prix de la place Vendôme le 11 juin. Maintenant, moi, je pense qu'on peut mettre ça sur le compte de la fameuse deuxième course après une bonne rentrée. Je pense qu'il a été victime de ce syndrome qui peut arriver à n'importe quel cheval. Et c'est vrai que ce long de gros de 6 ans a encore de beau reste. Vous le voyez d'ailleurs, il a vraiment peu couru. Malgré son âge, il a eu des interruptions de carrière. Pour moi, c'est un cheval qui, à ce poids, a encore de la marge. Et avant le coup, moi, je le vois une très belle chance pour la victoire. Je ne suis pas sûr qu'il lui reste tant de marge que ça avec le numéro 13 dans la salle de départ. Mais avant le coup, il a vraiment sa place dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 3 Memory Dream. Je l'aime beaucoup. C'est un cheval qui est arrivé sur notre sol, je crois, l'hiver dernier ou un peu plus après. Je ne sais plus, mais il a été orienté dans cette catégorie. Il a vraiment montré de la qualité. On doit peut-être avoir une ou deux courses références, même si c'est un cheval qui court sur plus court d'habitude. Voilà, c'était ici le Pre-Teddy du côté de Saint-Cloud. C'est vrai que c'est un cheval Memory Dream qu'on a surtout vu sur des distances oscillant entre 1300 et 1600 mètres. Là, 1800 mètres, c'est un peu plus long. Maintenant, son entraîneur, c'est un homme habile. Il attire un bout de numéro dans la salle de départ. Il s'entend bien avec Tony Picon. J'aime beaucoup son profil. Pour moi, il n'a pas forcément la marche pour gagner, même s'il a prouvé qu'il était capable de remporter un handicap à cette valeur. Mais sur cette distance, j'ai besoin de voir. Mais en tout cas, pour moi, il faut s'en méfier. Pour les amateurs de champ réduit, n'hésitez pas à le glisser dans vos combinaisons. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 14, Benny Quillard. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher cette année. C'est vrai qu'il est tombé. Il y a 2-3 courses de cela. Mais derrière, il a très bien couru à deux reprises. Il a terminé à cinquième d'un gros handicap. Et puis, voilà, c'était ici, du côté du prix Louis Brunet, du côté de Marseille Borelli. C'est un bon finisseur. Derrière, il a confirmé en terminant quatrième d'un autre gros handicap. Donc, un cheval en forme qui est bien placé en bas de tableau, 52,5 kg. Je ne connais pas également les limites de Anthony Krastus. Mais c'est vrai que le voir à un tel poids, c'est un signe de méfiance. D'autant qu'il est bien placé dans la salle de départ. Attention, moi, je pense que pour les amateurs d'outsider, c'est vraiment un choix très amusant. Et enfin, en huitième position, je vais encore partir encore plus bas dans le bas de tableau avec le numéro 16, Fayonna. Écoutez, c'est une jument qui fait toutes ses courses dans cette catégorie, qui adore l'hippodrome de Longchamp. On l'a souvent vu à son avantage dans des quintet plus pour seul jument. Mais elle a prouvé également face au mal qu'elle était capable de bien faire. Notamment, on a une course, attendez, je vais vous la retrouver. C'était ici face à Ibarry. Elle terminait cinquième du prix du pavillon royal le 16 avril dernier. Donc voilà, pour moi, il faut s'en méfier surtout qu'elle n'a que 52 kg sur le dos. C'est un avantage dans cette compétition. Huit dans la salle de départ, c'est pas mal également. Attention, je pense qu'il y a pas mal de possibilités pour les quatre cinquièmes places. Et elle, elle en fait partie. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 2 à Saint-Ellier, qui revient dans cette catégorie, qui vient de s'imposer, je crois, du côté de Marseille, dans une belle épreuve, une course à condition maintenant, en 41. Je pense qu'il est à 41,5 même, je crois. Pour moi, il n'a aucune marge. C'est un poulain de 4 ans qui a de la qualité, qui est capable de bien faire, peut-être en 38, 40 maximum, 41,5. Je demande à voir. Maintenant, Marmine Grandin se déplace uniquement pour ce pensionnaire de Patrice Cotier ce vendredi. C'est un signe de méfiance également. Mais moi, je demande à voir, comme je l'ai déjà dit, c'est plus un regret qu'autre chose. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 6, Aibari, que j'ai retenu en tête devant le 8, Caramelito. En troisième position, le 5, Exciting, devant le numéro 11, Bevan. En cinquième position, le numéro 4, Lamento, devant le 3, Memory Dream. En septième position, le 14, Benitiard. Et enfin, en huitième position, le 16, Fayonna, en cas de non partant, le 2, Saint-Ellier. Ce qui nous donne en chiffres le 6, le 8, le 11, le 4, le 3, le 14 et le 16. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, pour moi, Aibari, c'est une très bonne base. Aibari, Caramelito, même le 5, Exciting. Après, je vous l'ai dit, ça va être une question de parcours. Mais pour moi, ces 3-là, c'est des bonnes bases dans les 5 premiers. Je pense que quand on cherche à toucher le quintet, voire même le quartet, ça peut être des bonnes bases dans les 4 premiers. Ça va être une question de parcours, je vous l'ai déjà dit. C'est des handicaps, on sait comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'avant le coup, vu leur compétitivité, leur numéro dans les stalles et leur forme actuelle, pour moi, il n'y a pas beaucoup mieux dans la course que ce 6, ce 8 et ce numéro 5. On va faire un petit tour également du côté du quintet de ce mercredi, du côté d'Anguin avec Galileo Bello qui remet les pendules à l'heure et qui s'impose vraiment avec la manière. Le numéro 7, Flash de Vélier est arrivé 2e, mais il a gêné Félix Dubourg, qui a été disqualifié après enquête. Du coup, c'est le numéro 6. Girolamo qui termine 2e et qui cause une surprise, tout comme le numéro 14, Disco d'Ocagne à 78 contre 1, qui n'était pas attendu à Paris Fête. Le numéro 10, Gamble River, pareil. Et puis le 15, Fuego du Mortier, qui termine de belle manière pour priver l'asse espoir du noyer de la 5e place. Déception avec le numéro 9, Enjoy the Game, mais également avec le numéro 13. Fanatic Flash qui n'a pas eu le meilleur des parcours et qui n'a pas pu s'exprimer dans des bonnes conditions. Du côté de nos rubriques, difficile de vous indiquer quelque chose d'en tiercé, mais regardez, dernière minute qui gagne à 8 contre 1, le coup de poker, 3e à 78 contre 1. Quelques trios du côté de Top Prono, et puis voilà, quelques coups de cœur à l'arrivée. En tout cas, vous pouvez tester nos rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve samedi, ce sera certainement du côté d'Anguin en compagnie des Trotteurs. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.